Anne Lussivac, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la CGE. Expliquez-nous ce qu'est la CGE, Conférence des Grandes Écoles. Quelles sont les écoles membres et ce que ça leur apporte ? Alors, il y a plus de 210 grandes écoles françaises dans la Conférence des Grandes Écoles. Donc, c'est un regroupement d'écoles de management, d'écoles d'ingénieurs, architecture, création, art, design, science-po. Donc, une très grande transversalité entre les différentes familles d'écoles. Alors, on connaît souvent HEC, Polytechnique, Elena, mais il y a aussi toutes les autres qui sont réparties sur tout le territoire national. D'accord. Donc, plus de 200 parmi elles, le nombre d'écoles de management ? Alors, dans les 210 grandes écoles françaises, il y a 38 grandes écoles de management. D'accord. Pour devenir membre de la CGE, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il y a une condition d'éligibilité qui est que l'école concernée doit délivrer des diplômes de grade master. D'accord. Donc, par exemple, un diplôme de management, un diplôme d'ingénieur, un diplôme d'architecte sont des diplômes de grade de master. Mais il y a aussi toute une série de critères d'excellence que nous regardons avant d'admettre une école dans la conférence des grandes écoles. Bien. Donc, il y a une commission qui décide, qui se réunit, j'imagine, régulièrement et qui décide de l'admission de nouveaux membres. Oui, l'école doit faire un dossier. Il y a ensuite un audit sur place, puis une décision par les instances de la conférence des grandes écoles. Et on regarde notamment les critères d'excellence, le niveau d'insertion professionnelle, le lien à la recherche, l'ouverture internationale, le lien à l'entreprise ou les politiques d'ouverture sociale et de diversité. D'accord. Donc, c'est quelque part la garantie. C'est un gage de qualité de faire partie de cette association. Voilà. C'est un gage de qualité et c'est aussi un gage de confiance pour les étudiants et les familles qui vont s'engager dans ces grandes écoles avec la certitude, à la fin de leur cursus, d'avoir un emploi de bon niveau et une insertion professionnelle rapide. Est-ce qu'on peut parler d'un label CGE ? Oui, on peut parler d'un label de la conférence des grandes écoles et également de label des formations qu'on accrédite à la conférence des grandes écoles. Donc, il y a le MS, le MSCI, si on essaye simplement de les lister, les formations qu'on accrédite. Oui, pour être très claire, chaque école délivre des diplômes, ces diplômes d'établissement, mais chaque école peut également demander à la conférence des grandes écoles de faire accréditer des masters spécialisés. Donc, master avec un E, qui sont des diplômes à Bac plus 6, des formations post-master, ou des MSC, ou également des modules de formation continue qu'on appelle des badges et des CQC. D'accord. Très technique, mais c'est important de le savoir. Donc, l'idée, ce sont des formations qui se font souvent après les grandes écoles, mais qui peuvent aussi attirer des étudiants internationaux, des étudiants d'autres formations et des publics en formation continue. Alors, quelle est la mission de la CGE ? Et vous, comme présidente, qu'est-ce que vous devez défendre ? Quelle est votre mission ? Alors, la mission de la conférence des grandes écoles, c'est d'abord de favoriser les échanges entre écoles. Donc, les écoles viennent à la conférence des grandes écoles pour échanger et s'améliorer chaque jour sur tout ce qui fait leur excellence. L'international, la recherche, l'insertion professionnelle. Donc, c'est un lieu de rencontre et d'échange, mais c'est aussi, à la CGE, un lieu de réflexion, de construction, pour proposer des nouvelles orientations pour l'enseignement supérieur et également promouvoir la place des grandes écoles dans le système d'enseignement supérieur. On ne dit jamais assez, on ne rappelle jamais assez que les grandes écoles sont un acteur de masse dans l'enseignement supérieur. Nous formons plus de 40% des diplômés de grade master du pays, aux côtés des universités. D'accord. Donc, vous avez des liens, une influence auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ? Nous trouvons d'ailleurs tous les ministères qui sont concernés par l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons effectivement des liens avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Mais nous avons également des liens avec le ministère du travail, avec tous les ministères techniques, donc on dit techniques, le ministère de la culture, l'agriculture, la défense, qui sont tutelles de grandes écoles. Très bien. Au sein de la conférence des grandes écoles, il y a plusieurs commissions. L'une d'entre elles, elle porte le nom de chapitre des grandes écoles de management. Pourquoi est-ce qu'elles ont ce statut spécifique au sein de la CGE, ces grandes écoles de management ? Alors, c'est vrai que la conférence des grandes écoles, c'est d'abord la transversalité dans les différentes familles, ingénieurs, management et autres types d'écoles. et la richesse de pouvoir échanger sur des pratiques entre ces différentes familles. Alors, la réalité de la famille des écoles de management au sein de la CGE est incarnée dans un chapitre des écoles de management. Et il n'existe rien de tel pour les écoles d'ingénieurs, pour les écoles d'architecture, les écoles de santé, les écoles de sciences, etc. Donc, c'est une raison historique. Le chapitre s'est constitué à partir d'un groupe d'écoles de management qui préexistait. Mais ça correspond quand même aussi à une réalité du besoin. Et c'est pour ça que nous conservons dans la conférence des grandes écoles, cette commission des écoles du chapitre, où les écoles de management peuvent se retrouver entre elles pour discuter de problèmes qui leur sont spécifiques ou de questions qui sont particulièrement sensibles pour les écoles de management. D'accord. C'est une commission, un chapitre présidé par Loïc Roche aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Voilà. On parle beaucoup du continuum classe préparatoire, grandes écoles. Est-ce que c'est quelque chose auquel la CGE tient ? Est-ce que c'est quelque chose que vous défendez, cette idée d'une formation en bas de plus 5 finalement et non pas de regarder les deux années de prépa, puis les trois années jusqu'au master ? Alors les classes préparatoires aux grandes écoles et ce continuum classe préparatoire, grandes écoles, on y tient beaucoup parce que c'est vraiment le cœur du réacteur et la colonne vertébrale de notre système grande école et de notre système d'excellence. Les publics issus des classes préparatoires aux grandes écoles ne représentent maintenant plus que 40% de nos effectifs. C'est-à-dire qu'il reste le cœur du réacteur et d'ailleurs on parle du PGE, du programme grande école, dans les grandes écoles, dans les grandes écoles, mais nous avons beaucoup diversifié les voies d'accès à nos écoles et maintenant 60% de nos étudiants viennent d'autres voies d'accès. Ce sont notamment les écoles post-bac, l'école d'ingénieur ou de management ou d'architecture post-bac, mais aussi toutes les voies d'accès qui sont ouvertes aux BTS, aux IUT ou aux étudiants qui ont fait des parcours de licence dans les universités. Ok. Alors du coup, est-ce qu'à vos yeux, aux yeux de la CGE, les classes prépa gardent quand même une spécificité ? Est-ce qu'il faut défendre cette formation ? Est-ce qu'il faut leur demander d'évoluer ? Comment vous voyez, vous, les étudiants qui intègrent les grandes écoles après une prépa ? Est-ce qu'ils sont différents de ceux qui arrivent après les admissions parallèles ? Voilà. Alors ce que nous cherchons à favoriser dans les grandes écoles, c'est vraiment la diversité des talents, la diversité des différentes formes d'intelligence. Donc c'est pour ça que nous avons considérablement ouvert ces 15 dernières années les voies d'accès aux grandes écoles. Alors dans ce public-là, les étudiants qui ont été formés en classe préparatoire ont des compétences qui sont particulières et recherchées par un certain nombre d'entreprises du fait de la façon dont ils ont été formés en classe préparatoire où ils ont beaucoup développé par exemple les capacités, la puissance et les méthodes de travail mais aussi des capacités conceptuelles qui sont recherchées ensuite dans les entreprises. Anne Lucivac, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.